Alors, je vais parler d'un sujet un peu chaotique, enfin pas chaotique, je vais en prendre un autre mot. Il s'agit d'un sujet futuriste, actualiste, d'actualité et du futur aussi, il s'agit des érotés. Je ne suis pas vraiment un expert en IOT, mais je suis, je viens d'un autre mot, pour les IOT, je viens, je suis venu à ce sujet-là, à cette question-là, par la théorie des jeux. Voilà, donc je travaille, je suis informaticien, qui suis-je ? Je suis un architecte, un architecte RED, c'est-à-dire, j'essaie d'appliquer, de chercher des solutions, des solutions, comment dirais-je, des solutions à recherche, pour des problèmes appliqués. On travaille sur pas mal de sujets. Mon sujet de prédilection, c'est les jeux numériques, qui connaît le double rangé numérique. Non, c'est pas grave. Je suis aussi contributeur dans le projet NetBSD, je m'occupe des paquets, paquets sources, packaging, et je suis libériste depuis plus de 14 ans. Donc, je suis un peu vieux. Voilà. Donc, comment je suis arrivé à ce sujet-là ? Tout simplement, avant d'arriver à cette définition, en travaillant sur la théorie des jeux, nous permettent d'ouvrir beaucoup d'opportunités, on a beaucoup d'horizons, et elle permet aussi de créer une espèce de plus décidipéanité, pardon pour l'accent. C'est-à-dire qu'on peut, en même temps, faire de l'économie, en même temps faire de l'informatique, en même temps faire beaucoup de choses, c'est-à-dire en jouant avec. Donc, c'est un climat, et les IOT nous permettent de faire ça. Donc, ma définition, c'est un objet physique de se connecter à l'infrastructure de l'Internet. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement technique, enfin complètement matériel, qui nous permet d'avoir des informations, de collecter des informations, de les analyser, de les stocker, puis de les distribuer, c'est-à-dire de les fournir. Donc, avec les objets connectés, on efface la barrière qui existe, entre réelle et virtuelle. Il n'y a pas de barrière entre réelle et virtuelle. Tout est réel, tout est virtuel, en même temps. Il y a une connexion par rapport, par exemple, au monde M, machine to machine. Le machine to machine, c'est une conversation entre machine. Les IOT effacent cette barrière-là grâce à l'Internet. Voilà. Donc, l'IOT au mouvement, le passage de l'IOT, c'est-à-dire comme si on a un passage d'un temps à un autre, on a des objets complètement désconnectés, des objets de tous les jours, complètement désconnectés. Puis, on a passé au machine to machine, c'est-à-dire qu'on a réalisé qu'il est important que nos machines se communiquent entre elles, partagent de l'information. Puis, on a passé au SMART. SMART, on a donné à ces machines-là une espèce d'intelligence, c'est-à-dire qu'on a les reprogrammées, une espèce d'intelligence. Là, on peut voir qu'on est dans l'esprit du BIOS. C'est-à-dire une BIOS qui a une grande... Mais là, on les a donné une espèce d'intelligence, capteur qui peut connaître son environnement, qui peut communiquer avec son environnement. Une espèce de garde-fouille, il y a des trucs de garde-fouille. Et là, on a passé à quelque chose de plus supérieur, c'est l'interconnexion en usant d'Internet. Donc, en passant par Internet, et on interconnexion avec des humains, c'est-à-dire des choses humaines. OK. Alors, premier exemple. Quiz. Lâchez votre imagination. C'est l'image d'un docker. Et là, c'est un capteur. Pour les gens qui ont répondu, OK. On peut faire beaucoup de spéculer, faire beaucoup de scénarios. Un docker qui communique avec ses autres dockers, qui communique avec un patron, qui communique avec... Enfin, beaucoup de choses. Avec le port, on peut savoir si ce docker-là appartient à quelle région, est-ce qu'il évolue ou pas. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Voilà. Donc, si on revient un peu en arrière, on voit que, si on n'a pas ça, ce docker-là est complètement déconnecté. C'est quelque chose de complètement inerte, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de vie. Après, machine to machine, on ajoute que ce docker-là peut communiquer avec qui ? Avec les dockers, c'est-à-dire avec ses conférences. Puis, on passe à la deuxième étape, à celle de quoi ? Voilà, à celle de Smart. Un docker peut, par exemple, reconnaître son environnement, là où il est. C'est-à-dire, on peut voir que ce docker-là est pris dans une forêt. Donc, ce docker-là peut, on l'imaginer, peut percevoir par lui-même, qu'il n'est pas dans son environnement naturel. Voilà. Donc, il n'est pas dans un port ou bien dans l'environnement. Voilà. Et par Internet, il communique. Alors, méga-quiz. Donc, là, c'est votre imagination. Voilà, c'est une généralisation, que ce soit réel ou pas réel, fou, ou inimaginable, imaginable de ce qu'on peut faire avec les émotions. Alors, on peut même l'avaler. N'importe quel problème. Vous pouvez l'avaler. Il y a une dent, IOT. Il y a une dent qui calcule, enfin, qui contrôle votre... Votre dentier. Il signale à votre dentiste, à vrai dire, les dents qui sont... Enfin, qui ont des carrés. Là, c'est plus intéressant, c'est... C'est plutôt dans la médecine. Là, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'un IOT, il est... C'est un robot, un robot au IOT. C'est-à-dire, un communicant qui remplace, qui remplace toute une équipe de médecins, de chirurgiens. Là, on a... Là, c'est très intéressant pour nous, par exemple, parce que je fais un de l'Algérie, pays du Sud. Il y a un grand problème d'ophtalmologue. Il y a, premièrement, il y a un manque émane d'ophtalmologue. Parce que, au pays du Sud, il y a un problème, c'est le désert. Donc, le sable. La première maladie, enfin, la première pathologie, là-bas, c'est bien de l'ophtalmologie. Donc, c'est plus que pratique d'utiliser un objet connecté via un smartphone. C'est-à-dire, on peut soi-même s'analyser. On va aider Dada au médecin, voilà, pour le diagnostic. Là, c'est quelque chose de tout à fait connu, c'est du mode connecté. Là, aucune idée. Je pense que c'est pour le faire beau. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris le sens, le délire des objets connectés. C'est l'un des délires des objets connectés. Là-bas, c'est pour le fermer, là, pour le bébé. Voilà, donc, c'est quelque chose, c'est parmi d'autres. Donc, par définition, tout objet. Donc, tout objet, il suffit d'être un objet connecté. Je peux juste coller un truc, voilà. Donc, n'importe quoi peut être un objet connecté, collecté, collectionné. Donc, en ajoutant un capteur, et on suit le processus. C'est le même. Enfin, jusqu'à 2017. Voilà, donc, c'est le même. C'est global, et c'est programmé. Donc, on a trois étapes. La première, c'est collecter et actionner, collecter des données. Ensuite, communiquer, en utilisant des réseaux et des réseaux spécialisés. Quatrièmement, exécuter. Ça va, exécuter les données qu'on a. Et cinquièmement, voilà, pardon, quatrièmement, c'est visualiser. Donc, on visualise sur des termes. Voilà, donc, c'est la notion des objets connectés. Ils sont partout. Si vous pouvez poser des questions, elle n'est pas de même. Voilà, donc, ils sont partout. C'est ça, le délire des objets connectés, parce qu'ils sont partout. Donc, ça peut poser des problèmes techniques et éthiques. Alors, l'écosystème, maintenant, de plus... J'ai un problème avec ce monde-là. Plus il est décidénalique. Voilà. Non, non, je me suis... Ah, c'est plus un ténéreur, je ne sais pas comment j'ai... Alors, les objets connectés, en fait, ce n'est pas que d'électronique. C'est tout ça. C'est tout ça, l'objet connecté. Donc, les gens qui font du Java, ils peuvent se reconnaître en objets connectés. Les gens qui vont du business intelligent, ils peuvent se reconnaître en objets connectés. Les gens qui font de l'intelligence artificielle, voilà, ils peuvent se reconnaître en intelligence corps, plutôt en IOT. Les gens qui font du... du data mining, du mining, du machine learning. Les gens qui font de la science-fiction, qui est un de la science-fiction, c'est aussi des objets connectés. Donc, tout ça, c'est des objets connectés. Donc il n'y a pas que des techniques, il n'y a pas que du code, c'est tout ça. C'est de la vision, c'est du business, c'est beaucoup de business. C'est beaucoup de business, ce qui nous amène ici. Donc, les objets connectés, c'est un marché d'investissement, c'est un engouement. Donc c'est ce qui nous a permis de rentrer avec cette force, avec cette vue exponentielle, un marché exponentiel qu'on va s'en. Donc tant qu'ils sont partout, on peut les exploiter. Il y a beaucoup d'argent derrière, beaucoup, beaucoup d'argent derrière. Énormément d'argent derrière, énormément d'argent. Les statistiques, ça date, il y a 2013, IDC. Elles préconisent plus de 2000, on parle de milliards, 20 milliards, 30 milliards. Les Allemands ont lancé en 2010, les Allemands ont lancé à Hannover, le salon de Hannover, ils ont lancé l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est une industrie qui, avec le temps, va remplacer complètement l'humain. C'est-à-dire, c'est des machines qui sont connectées. Donc des machines qui remplacent, qui se communiquent contre elles, et qui font du compte à la base. Donc on n'a pas besoin d'humain. Donc, on a aussi une accessibilité technologique, coût de compétence myself. C'est-à-dire, les marchés sont intéressants, même si on préconise d'utiliser quelque chose d'atron, c'est-à-dire à notre goût, à notre pensée. Donc les objets connectés, comme j'ai montré tout à l'heure, c'est quelque chose d'aussi à la fois objectif et subjectif. C'est-à-dire, je peux le faire moi-même. Et on peut le faire pour moi. Pour le faire moi-même, c'est faire bâtir un fablable à tron. Et pour ça, les marchés ont compris ça. Donc ils ont compris, ils vous fournissent des outils pour ça. Ils vous fournissent du matériel pour ça. Il n'y a pas de problème. Ils couvrent tout. Consommez seulement. Voilà. Consommez et codez à leur goût. Aussi, les think tanks, c'est très important. Les think tanks du conseil, comme les cabinets gardiens l'IDS, le conseil l'encourage aussi. L'encourage fortement, que ce soit pour toute dimension de compte d'entreprise, et même au niveau des États. Parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Toujours l'idée de l'argent et du coût. Un petit statistique pour 2018. Voilà. Donc, c'est des statistiques récentes. Toute entreprise a ses propres statistiques. Donc, ils préconisent, ils parlent de milliards d'objets connectés. C'est-à-dire, de milliards d'objets connectés, donc milliards de choses qu'ils vont inventer. C'est-à-dire, demain, par exemple, si on invent, je ne sais pas, on va dire une grille spéciale, je ne sais pas, une grille spéciale, cette grille spéciale, elle va être à la fois classique et connectée. Alors, dans le futur, elle va être juste connectée. Il n'y aura plus de trucs classiques. Ils ont une clé, plus d'un créé, qui accepte bien qu'il y a du truc de capteur à l'intérieur. Peut-être connecté pour calculer plein de choses. débile et intéressant, aussi. Mais la question que je me pose, c'est, je pense, c'est une question, combien y a-t-il de Diot libres ? Dans tout ça, dans toute cette jungle, combien y a-t-il de Diot libres ? Combien on peut fabriquer de Diot libres ? Combien on peut le faire ? Combien ? C'est ça, la question. Ça vous paraît un peu, combien, un peu, enfin, le mot un peu difficile, un peu bizarre, non ? Voilà, parce que, un peu bizarre, moi, j'ai fait ce sujet d'un point de vue un peu différent, c'est-à-dire que je viens d'un pays du Sud où le Diot libres n'a pas encore trouvé sa place, c'est très important, où on est à la technologie aussi, où on est devant un monde qui ne cesse de progresser, qui ne cesse d'aller plus vite, et qui pose beaucoup de problèmes, qui pose beaucoup de problèmes pour nous, enfin, pour les pays du Sud. Donc, peut-être qu'on n'a pas, les visions sont un peu différentes. Alors, c'est des questions, ça nous pose des questions qui sont aussi un peu différentes. Peut-être qu'il y a des questions qui sont ici, qui sont bien établies, il n'y a pas de discussion, enfin, il n'y a pas de discuter, mais pour nous, c'est encore à discuter, parce qu'il y a beaucoup de problématiques à souligner. Voilà, là, c'est un peu de publicité, c'est pour vous dire où on peut, où l'IoT ? L'IoT est au centre de l'industrie 4.0, il est au centre de Smart City, Smart Grid, la robotique. Bon, la robotique, il y a deux sortes de robotique. Une robotique qui est plutôt forte, une robotique qui est plutôt faible, comme l'intelligence artificielle. La robotique faible, c'est une robotique, euh, robotique, pardon, plutôt, je vais dire, 10 billes, un robot qui est programmé, sans plus. Une robotique plutôt forte, c'est une robotique, à la fois, qui a de l'intelligence artificielle, qui reçoit des données, qui envoie des données au Big Data, ou bien avec le Cloud, au même temps, qui connaît son milieu, qui connaît son encourage, avec les IoT. Donc, à la fois, tout en un, quoi. Les Digital Twin, les Digital Twin, c'est intéressant, Digital Twin, qui connaît Digital Twin, non, ok. Digital Twin, c'est quoi ? C'est un peu, c'est une idée récente, en fait, qui a été, enfin, qui est en train d'être exploité, avec force, euh, chez les grands industriels. C'est quoi, les Digital Twin, les géomaux numériques ? Eh bien, c'est moi, alors moi, et vous, la salle, les choses, clonées, d'une manière, clonées sur des ordinateurs, sur des serveurs. Clonées avec notre poids, clonées avec notre visage, c'est-à-dire, c'est un clone, euh, du physique. Et on travaille, il y a des, il y a des algorithmes, il y a des techniques, des algorithmes, plutôt, c'est des algorithmes, qui permettent de prévenir, des problèmes, et de contrôler, les, les, les effets exercés. C'est-à-dire, par exemple, si, si, il y a, si, prévenir, s'il y aura, une coupure d'électricité, ou bien si, cette poutière va tomber, donc, c'est, il y a une communication temps réelle. Le matériel, le physique envoie des informations à son frère, le vertueur, le vertueur les calcule, les renvoie. Voilà, pour te prévenir des problèmes. Ça a été utilisé dans l'aérospatiale, et maintenant, c'est généralisé. Et c'est les grandes entreprises, telles que General Electric, Seamance, ou bien, les français sont un peu, malheureusement, à la traîne. C'est total qui, qui maintenant, prend le relis. Voilà. un peu plus, c'est fini. Ah, donc, trois autres catégories, catégories d'IoT. C'est, c'est une IoT libre-to-libre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va présenter, après moi, la présentation, c'est les IoT. Donc, les IoT libre-to-libre, on passe par le capteur jusqu'à son exploitation, c'est-à-dire logiciel, matériel, capteur, tout ce que vous voulez, algorithme, esprit, voilà, licence. Voilà, il y a les IoT hybrides, smartphone. Donc, ce n'est pas aussi différent par rapport à l'informatique classique. Il y a des IoT aussi, les IoT privateurs, tu privateurs. Donc, je n'ai pas utilisé le mot propriétaire, privateurs, c'est un peu plus signifiant, parce que les IoT, c'est quelque chose peut-être très dangereux. Voilà. Donc, c'est pour donner aussi, c'est un peu de la pub, c'est un peu de pub, voilà, c'est pour dire que c'est un écosystème aussi. Je vais passer cette... Voilà, des scénarios. Je vais parler du scénario du réfrigérateur. Le réfrigérateur est considéré comme étant le centre même du smart home. parce que c'est nos aliments, les aliments de nos enfants ou bien... Il y a beaucoup... Techniquement, c'est le composant le plus gourmand. C'est le plus grand qu'un téléviseur, qu'un station, qu'un ordinateur. Il consomme beaucoup d'énergie. Il consomme, il donne de l'énergie. Alors, les scénarios qu'on peut supposer, les scénarios sont... les scénarios qu'on peut supposer, enfin, qu'on peut supposer pour le réfrigérateur au cœur de la maison qu'on est, bien sûr, contre les aliments. Et c'est ça le plus dangereux. Contre les aliments, on peut spéculer sur un... sur un scénario. Par exemple, si le réfrigérateur décide que cette bouteille ne rentre pas à la... là-dedans, elle ne va pas à l'enfer. C'est ça, c'est l'idée de décider. Par exemple, s'il décide que... Par exemple, même si vous... même si vous le... du coup, même si vous le programmez, vous dites, par exemple, voilà, je veux des aliments qui a un point de... 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 de pérension, ils peuvent... ils peuvent contrôler, ils peuvent lui-même décider, voilà, donc, si quelqu'un ne vient chez vous et ne connaît pas le système, ils peuvent l'achoper. Donc, choper quelque chose de périmé sans savoir. Donc, c'est très, très important, enfin, c'est très... il est primordial. Pour une smart home, le réfrigérateur, le smart, il est très primordial. Vu les... les... quelques... quelques... quelques scénarios. Donc, il décide de mon régime alimentaire. Donc, quelqu'un qui, par exemple, a des... il est un d'ici, vu les informations... vu le flux des informations, des données qu'on reçoit tous les jours, sur comment migrir, sur comment faire, le réfrigérateur peut nous aider aussi à s'alimenter et à contrôler notre régime alimentaire. Voilà. Alors, les menaces. Les menaces, il y a trois types de menaces. Enfin, trois types de menaces, selon... c'est le plan. La première menace, c'est la menace de la vie privée. C'est connu. La vie privée, trois mots. Un seul mot, c'est la donnée. Donc, c'est une donnée que soit une donnée brute, les textes, les emails, ou bien des photos ou des vidéos. La deuxième menace, c'est quiz. Voilà. par exemple, pour la vie privée. Donc, c'est Pumper, par exemple, c'est une menace. La deuxième menace, c'est, comme je viens de le dire, la subrétine numérique, l'indépendance industrielle, puis le dessus. Voilà. Comme j'ai expliqué tout à l'heure. Un, pour les applications industrielles, surtout pour l'industrie, un retard de déploiement des réseaux poli-OT, ciphox, on n'a pas de, on n'a pas ni ciphox, ni de l'oral, on n'a pas d'abandon. La troisième menace, un risque de disparition de l'hôpital libre. Voilà. C'est la menace la plus, un risque, avec les émotions, un risque, le logiciel libre, le risque de disparaître, complètement. Remplacé par l'open source. C'est pas la technique qui est importée ici. C'est la philosophie, la manière de voir les choses. Alors, le libre doit-il dominer l'écosystème et l'autique ? La réponse est oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Causé par Steve Jobs qui n'a rien à tirer de l'impression que c'est le logiciel libre. Pourquoi ? Pour ces raisons-là. Pour faire la philosophie du matériel, c'est pas le tout. Voilà. Technologie de stockage d'analyse libre, pas suffisante pour dominer, parce que ça existe. Productivité à une échéance industrielle, ça c'est nous. C'est-à-dire, le libre doit rentrer dans l'industrie. C'est-à-dire, une isine 4.0 complètement libre. c'est quelque chose qui permet de dominer le... le contrôle et le business. C'est nouveau, c'est intéressant. C'est éloigné de la conscience. Il faut le séloigner de, non pas de la technique, mais de l'esprit de la conscience. Ce mec, il est repris maintenant. L'esprit de la conscience, il est repris par des grandes filles. Exemple de Nicolas Sainte. Voilà. parce qu'il faut mettre à jour l'esprit, enfin, mettre à jour tout ce qui est le ciel libre concernant l'élicence, concernant beaucoup de choses. Voilà. Un petit exemple, avec qu'est-ce qu'on peut faire avec l'autorité, c'est pour terminer. On peut, par exemple, ressusciter une machine, ressusciter une machine ancestral. On peut la ressusciter. Simplement, elle est comme elle est. On ajoute des cartons. Et on passe par un digital twin. On peut faire du tout en même temps. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Sans pour autant fabriquer une machine, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. On peut la récupérer, la libériser. Enfin, la libériser, on va demander quelque chose de libre. Et on passe par un digital twin. On ajoute une course musicien, digital twin qui contrôle le tout. Alors, il y a une question que je me suis posée dans l'abstract, et je n'ai pas trouvé de réponse. Quelles compétences techniques, scientifiques et organisationnelles pour dominer l'écosystème et l'autorité ? Question ouverte, je n'ai pas trouvé de réponse. Conclusion, en une seule minute, ma conclusion est innover une nouvelle manière de réflexion. C'est-à-dire, il faut donner une nouvelle manière, innover une nouvelle manière de réflexion et de l'autorité. Avec de l'huissier libre, pour que demain, on puisse, pardon, on puisse dominer l'éautorité. C'est-à-dire, on puisse, le libre doit, cette l'éautorité doit comprendre et partager du libre. C'est très important. Ah, et deuxième, pourquoi pas une smart city libre utopique ? qui connaît le Thomas More, l'utopia ? Ah, donc, voilà, là, c'est la carte de Bagdad, 8e, 9e siècle. Bon, j'ai pris ça comme étant un exemple. L'utopia, elle s'est développée par Platon, le Farabi, Thomas More et l'Haddon. Donc, ces quatre-là ont développé une espèce de république idéalisée. La république idéalisée, elle ne peut pas être humaine à humaine, c'est ça, c'est toujours une idéalité. On peut le faire grâce aux éautés libres. C'est-à-dire, une smart city qui respecte la vie privée et qui respecte l'automne. C'est-à-dire, les éautés libres sont des éautés qui comprennent l'éthique, qui n'exprime pas, qui ne partagent pas les données, qui ne voient pas, etc. Ah, merci pour votre attention. Merci. Des questions ? Quel impact sur votre travail concrètement avec les attaques des mirais et les dérivés ? Pardon ? Les attaques mirais, ça, vous connaissez ? Non. Non, je suis... C'était cette année, je crois, un avril, à peu près, c'était des attaques DDoS mais qui étaient basées pour la première fois, dans ma connaissance, sur les objets IoT. D'accord. Donc, deux nouveautés, ça a exploité les adresses IPv6, bien sûr, et ça a exploité justement les objets IoT qui brillent par manque de sécurité, pour l'instant. Donc, quel impact sur vous et sur le secteur ? Moi, je suis plutôt... Je ne sais pas si j'ai compris votre question. moi, je suis plutôt de reformuler, je suis un peu idéaliste, c'est de reformuler la vision des IoT. C'est-à-dire, avant que on soit... avant que les choses nous débordent, nous échappent, il faut dès maintenant penser à visionner, enfin, voir les IoT pour éviter tout problème et tout désagrément. Même ces attaques-là, c'est-à-dire, même ce type d'attaques dans l'avenir doit être des attaques minimes. On ne va pas aller donner beaucoup d'importance. Le plus important, c'est que c'est des attaques qui seront, je ne dis pas marginalisées, mais pas vraiment importantes. Parce que l'enjeu est trop grand. L'enjeu des IoT dépasse même du type d'attaque classique qu'on connaît, qu'on connaît des attaques de tout désagrément. On peut attaquer, mais le problème, c'est que est-ce qu'on peut contrôler ? Les IoT contrôlent. C'est-à-dire, même si on a... Si j'ai bien compris votre question. C'est-à-dire, même si, par exemple, même si on attaque, et alors... Mais est-ce qu'on est contre ? C'est ça le plus important. Alors, les IoT, c'est quelque chose de contre. Par exemple, on parle du libre, le libre est versus contre. On parle private. Donc, c'est ça, c'est toujours dans cet esprit-là. C'est-à-dire, pour moi, personnel, pour moi, pour ma vision, la technique m'importe peu. Parce que la technique, on peut la rattraper, on peut la faire. Il y a du temps, il y a des ingénieurs pour ça, il y a des techniciens pour ça, il y a du code pour ça, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'est pas... Le plus important, c'est comment, c'est-à-dire, c'est comment la voir, comment la... comment faire de votre réflexion, comment la concevoir. Et pour la concevoir, on doit à tout moment revoir notre vision, notre vue pour le lucien. Parce qu'on va entrer... Parce que la technologie est à toute vitesse et on ne cesse de parler de Smart City, c'est pas de la publicité, c'est quelque chose de rare. On va y avoir besoin. Ça va arriver, ça va arriver très très tôt. Mais qu'est-ce qu'on a... Enfin, qu'est-ce qu'on a préparé pour ça ? Et toujours, comme j'ai dit au début de la conférence, peut-être qu'on n'a pas les mêmes visions, mais je viens d'un pays du Sud. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est-à-dire, je me pose des questions en étant d'un pays du Sud. Il y a des choses peut-être pour vous, c'est évident, mais au niveau des pays du Sud, ce n'est pas le cas. On se pose la question de la souveraineté, ok. Mais la division, peut-être pour nous, c'est un peu plus... c'est un peu plus... plus, plus, quoi. Souveraineté, plus, plus. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on doit régler avant. Ce n'est pas la même chose. Quel est l'intérêt pour des entreprises qui produisent des objets connectés que de les passer au libre ? Est-ce que spontanément, je vois plus d'intérêt à faire en sorte que ce soit du privateur ? Oui. Et donc, du coup, je ne vois pas comment le libre pourrait s'imposer, sachant que les entreprises qui produisent des objets connectés n'ont pas intérêt à être basés sur le libre. Pourquoi ? Je n'ai pas compris de votre question. En fait, je me dis jusqu'à un moment donné, si j'étais une entreprise qui produisait des objets connectés et que je n'étais pas arrêté par n'importe quelle loi, je pourrais non seulement vendre mes objets connectés mais faire commerce des données que je récupère sur mes utilisateurs. Donc, si on est d'accord sur le fait que la base d'une entreprise c'est le propriétaire, eh bien, j'ai plus intérêt à faire du privateur que du grand. Oui. Vous avez donné le privé et le financement. Mais je pense que la question centrale là-dedans c'est quel modèle économique pour les entreprises, pour qu'on puisse sauvegarder et éviter les menaces dont vous avez parlé ? À mon avis, c'est la question fondamentale que vous êtes des objets connectés en plus, vous êtes des utilisateurs. Exactement. Mais quel type d'utilisateur ? Il y a des utilisateurs qui s'en fichent complètement. Il y a des utilisateurs qui s'en fichent. Du coup, je pense qu'il faut régénérer des vieilles recettes pour créer des entreprises communautaires, des coopératifs, selon vous. C'est-à-dire, innover, c'est ça, innover à une économie collaborative. Là, on encourage des images, enfin, ce sont des objets connectés. C'est-à-dire, on peut vivre du libre, mais faire du libre. C'est des coopératifs. Par exemple, l'idée de base était fondamentale, c'est que l'IoT s'applique à toute chose. C'est ça, toute chose. Le mot toute chose, c'est la clé et l'art, toute chose. Par exemple, si on veut, si je fais une analogie avec l'économie, l'économie s'applique à toute chose. On peut vendre tout, acheter tout. Donc, l'IoT, elle s'applique à toute chose. Donc, c'est comme si, pour répondre à votre question, si j'ai bien compris, c'est comme si on fait des... pour remédier à ça, on bosse sur des coopératives, des entreprises libres, des coopératives libres entre nous et on vend du libre. Il n'y a... Pas tous les gens sont... Il n'y a pas tout le monde qui est vraiment qui est calé en programmation, calé en code, calé en conception. Mais il y a des gens qui perçoivent que leur vie privée est menacée. Donc, ils se dirigent comme les gens qui n'aiment pas manger du n'importe quoi. Donc, ils aillent chez les coopératifs, ils aillent chez les gens qui leur font confiance pour leur bouffe et pour la bouffe de leurs enfants. Donc, c'est la même chose. Voilà. Merci. Merci.